Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo toujours get ready with me entretien d'embauche parce qu'aujourd'hui j'ai un entretien dans une heure bon là j'ai Hugo qui est derrière parce qu'il me voit et on est en plein préparatif donc en fait si ça vous intéresse d'avoir quelques conseils pour votre entretien et de réaliser ce maquillage et cette coiffure et bien restez avec moi car ce sont des astuces que je vous donne tout de suite bisous ! Donc on commence tout de suite par la préparation de la peau, moi j'utilise le skin tone en verre de chez Kiko que j'aime plutôt bien je l'avais testé chez ma mère donc là je suis en train de de comment dire de l'ouvrir chez moi parce que franchement je me suis dit là je veux mettre tous les atouts de mon côté donc voilà je mets ce produit sur les zones qui sont majoritairement rougeâtre puisqu'on cite le fond de teint va venir corriger l'aspect verdâtre voilà tout simplement donc pour un entretien inutile de stresser 15 000 à l'avance d'entretien ça se prépare donc ça se prépare pourquoi ? parce que j'ai vu à l'occasion du précédent entretien que je vous ai préparé donc au mois de juin je crois ou juillet, non juin des gens qui arrivent à l'entretien donc dans l'entreprise donc là pour le coup c'était un entretien collectif donc je me suis retrouvée avec une trentaine de personnes une vingtaine de personnes dans la salle suite à ça je vais passer à mon cover stick de chez Maybelline en teint 24 anti redness anti rougeur voilà donc des gens qui viennent pour postuler un emploi quoi de plus dans mon domaine donc mon domaine qui est secrétariat négociation, exportation tout ce qu'il y a tout ce qui a trait en fait l'administratif l'organisation les langues étrangères voilà donc un entretien ça se prépare oui je disais parce que la personne qui se pointe à l'entretien elle se permet quand le recruteur demande avez-vous des questions sur le poste de dire elle lève la main tout et tout franchement voilà on peut avoir des questions honnêtement il n'y a pas de soucis mais là la fille elle trouve le moyen de te dire et en fait ça consiste en quoi votre entreprise comment te dire qu'en général les entreprises ont des sites internet que ces sites internet là servent justement à se renseigner un petit peu sur l'entreprise où tu vas postuler donc tu te pointes pas en disant vous faites quoi vous sinon bah attends je vais je vais je vais me grouiller un peu sinon le get ready va durer 4 plombes mais voilà je voulais juste vous dire ça quoi n'y allez pas les mains dans les poches bon sang alors oui par contre il y a des postes dans lesquels on vous demande pas d'avoir bac plus 5 c'est sûr mais franchement renseignez-vous quoi venez pas non non ça je suis pas d'accord donc ça c'était la première chose venez pas les mains dans les poches essayez quand même de savoir où vous atterrissez quoi la moindre des choses n'est-ce pas là en fait je fais un mix de tout ce que j'ai à terminer donc là c'était celui que j'ai eu chez NOS d'ailleurs il m'a coûté 75 centimes il sent la noix de coco voilà que j'ai mis en anti-cerne et en dessous en fait pour éclairer là je mets le anti-âge effaceur de teint pour justement en paupières unifier le tout je sais ça va faire panda et tout et tout mais ça sert à quelque chose quand même je vous jure je vous jure que ça sert à quelque chose bref donc voilà ça c'était pour la première chose ne pas venir les mains croiser parce que quand même le recruteur il va penser dans sa tête il va pas vous le dire mais ma pauvre qu'est-ce que tu viens faire là alors je me disais si tu t'es même pas renseignée bref ensuite donc j'estompe toujours avec mon pinceau mon faux pinceau mac sur Aliexpress ensuite avoir les qualités requises quand même dans le post enfin sur le descriptif que vous avez vu sur Pôle emploi etc je vous l'avais déjà dit dans mon précédent get ready s'il demande un anglais bilingue si vous parlez deux mots d'anglais c'est même pas la peine épargnez-vous le temps alors là je n'appuie pas du tout c'est juste pour estomper les bords pas que ça fasse de démarcation parce qu'ensuite je vais appliquer le garnier roll-on anti-cerne mais sur voilà les zones les zones problématiques pour moi ouais voilà et s'il demande un niveau en informatique et que vous ne l'avez pas soit vous êtes cash et vous dites écoutez j'ai besoin d'un taf j'ai pas toutes les qualifications mais vraiment je suis motivée etc et ça peut passer il n'y a pas de soucis ça peut vraiment passer mais quand même l'anglais je vous ai dit s'il cherche un anglais dans un post enfin pour un post alors là je tapote juste pour fondre la matière c'est parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui parle anglais dire anglais quoi d'accord surtout que l'anglais voilà s'ils ont quelqu'un s'ils ont besoin de quelqu'un qui sache utiliser un logiciel par exemple je ne sais pas moi j'en sais rien n'importe quel logiciel où il faut des données quand même on ne peut pas apprendre sur le tas comme ça il faut quand même déjà avoir une base on va dire par exemple photoshop si vous avez besoin de photoshop ils veulent photoshop il ne faut pas avoir des bases en photoshop vous voyez il faut quand même maîtriser photoshop enfin bref donc ne négligez pas les descriptions des emplois pour lesquels vous postulez parce qu'il y a vraiment des choses qui seront obligatoires et ça va vous faire perdre du temps de postuler si vous n'avez pas les choses qu'on vous demande je veux dire faire garder son enfant ou perdre du temps à venir l'essence pour venir se galérer se garer etc franchement épargnez-vous l'entretien si c'est pour faire ça si c'est pour faire ça je ne pense pas que ce soit bien non plus ensuite qu'est-ce que je vais vous dire donc maintenant je prends le dream mat mousse parce que pour l'instant il ne m'a pas fait défaut donc je l'aime bien ensuite qu'est-ce que je pourrais vous préconiser venir préparer c'est aussi venir avec un cv par exemple à l'entretien parce que si la personne elle a eu par exemple un problème pas d'imprimante que son ordi en fait elle n'avait pas imprimé le cv mais son ordi est en panne elle n'a pas l'accès à la base de données ou à sa boîte mail ou que sais-je et bien vous prouvez en amenant votre cv que vous êtes préparé à toute éventualité et que vous lui offrez la possibilité sans avoir à bouger le petit doigt de vous faire confiance voilà tout simplement donc ça c'est un bon point aussi si toutefois ça arrivait ce qui m'est déjà arrivé quelques fois donc avoir un cv quelques fois il est intéressant aussi de venir avec une copie de ses diplômes parce que les gens on a beau leur dire voilà j'ai telle ou telle chose alors bien sûr pour les mythos c'est mort j'ai envie de te dire voilà tu arrives t'as ta copie de ton diplôme tu le montres t'es capable de 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 lui présenter en fait un document officiel ce qui va renforcer en fait la confiance qu'il va pouvoir avoir en vous et donc du coup sans sans le dire particulièrement il va plus vous donner de crédit à vous qu'à un autre voilà ensuite donc là je passe à ma poudre j'aime bien la dernière rouge confort de Jumet Mébuline aussi franchement les Jumet Mébuline ils font il y en a beaucoup dans mes produits mais parce que ils ont des produits top 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 je trouve pour le prix c'est vraiment et en plus on peut les avoir chez Tati des griffes tout ça tout ça pour pas cher donc une fois que moi j'ai trouvé les poules compactes dans les bacs chez Tati j'en prends plusieurs donc ensuite les astuces pour un job déjà comment trouver un job ou comment avoir alors comment décrocher un entretien parce que le but en fait des offres comme ça pour l'emploi ils vont recevoir des tonnes et des tonnes de CV là je vais passer à mon contouring donc là je prends la grosse terre de soleil en fait de chez Sephora que j'ai eu à 5 euros en solde au lieu de 16,95 et puis je vais venir faire un petit peu de contouring pour me donner bonne mine parce que là ça fait un peu blanchâtre pour sortir du lot ce que je vous conseille et le but en fait c'est pas d'avoir le boulot en soi au début c'est vraiment de décrocher l'entretien ça c'est un point non négligeable vous allez pas forcément écrire une lettre de motivation pour dire je veux le boulot mais pour leur dire je veux l'entretien ça c'est important donc dans la lettre de motivation ou même quand sur Pôle emploi vous pouvez faire directement des candidatures des candidatures télé télétransmises qui vont être directement transmises avec un CV numérique si vous l'avez rempli sur le site du Pôle emploi le truc c'est que il faut toujours quand même commenter vous savez à un moment quand vous pouvez envoyer votre CV vous avez bonjour vous trouverez si joint mon CV etc cordialement et ça c'est le message qu'envoie Pôle emploi automatiquement sachez que quand même un recruteur va voir le message donc essayez de le personnaliser un minimum même si c'est de ligne au moins vous n'aurez pas fait comme les autres ensuite vous voulez décrocher l'entretien pas le boulot on est bien d'accord vous ne dites pas en gros je veux ce travail parce qu'en gros j'ai besoin de travailler ou je ne sais pas quoi dites non j'aimerais donc on va avoir une accroche pour décrocher pour donner envie au recruteur de vous voir de vous parler d'en savoir un peu plus sur vous donc une fois que vous écrivez ce mail on va utiliser des termes comme dans l'optique de vous exprimer tout 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 mon intérêt pour votre société je sollicite dès à présent un lien trouvé sur internet mais on va focaliser en fait l'intérêt de la de la télé enfin de la télé candidature sur le fait que vous souhaitez le rencontrer et même une autre candidature je veux dire quand quand le recruteur voit que vous ne voulez pas forcément le poste mais que vous souhaitez déjà le rencontrer pour en parler ça change parce que tout le monde fait de la même manière donc si vous vous sortez du lot en proposant une rencontre déjà il va se dire bon ben celle-là au moins je vais la voir ou celui-là au moins je vais le voir puis on va on va voir ce qu'on fait donc déjà ça c'est le travail préalable à la rencontre mais le jour de la rencontre il faut absolument que vous ayez un français qui d'ailleurs oui aussi donc là je prends le blush de slick le gold rose le 920 qui se rapproche très fortement du du nars le l'orgasme votre niveau de français surtout voilà pas arrivé wesh wesh gros comment que c'est bien bien ou bien ne pas faire de fautes dans la lettre de motivation c'est quand même bien plus agréable et ça déterminera un petit peu votre niveau par rapport aux autres et s'il y a une sélection à faire avant de rencontrer le le DRH en fait vous serez déjà dans les dans les personnes à suivre voilà donc là je prends mon give me bro de benefit pour redonner un petit peu de la sculpture à à mon sourcil vous savez que pendant cette étape en général je ne parle pas beaucoup parce que vu que là c'est quand même important je ne peux pas me permettre d'avoir des trucs de ouf donc ça c'était pour l'aspect du français donc aussi le jour de l'entretien ne pas enfin si vous le décrochez ce que je vous souhaite d'ailleurs c'est bien sûr de de correspondre au profil bien sûr de parler correctement français et d'avoir une bonne présentation alors là la présentation on en avait déjà parlé la dernière fois là je suis vraiment désolée parce que le temps s'assombrit et donc la luminosité est pas 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 excellente donc voilà une fois que vous avez fait tout ça et que vous arrivez à l'entretien avoir des fringues quand même qui soit pas des chiffons qui soit quand même présentable je ne dis pas forcément d'acheter du neuf pour là j'estompe un peu tout pour fondre le contouring avec mon mon pinceau poudre où je mets ma poudre libre quoi donc voilà ensuite mis à part les fringues sachez quand même que votre maquillage ne doit pas être trop chargé donc là ça va ça fait naturel et on va rester sur du naturel bien que je porte une veste bleue donc je vais rappeler un petit peu le bleu dans le maquillage donc aujourd'hui ça ne va pas être un maquillage très chargé je vais prendre la Makeup Revolution la Mermaid Forever parce qu'il y a un petit peu de bleu et notamment le Mermaid enfin ces phares là qui se rapprochent un petit peu à la veste je vais certainement prendre aussi un crayon de chez Neve Cosmetics que les Pastelos je les adore je les ai en amour ils sont trop bien et celui-ci c'est le M12 donc Indigo Zafiro de chez Neve Cosmetics en ce moment il y a moins 20% je crois pour le lancement d'un nouveau comme ça Pastelos mais qui sera Kaki donc foncez de toute façon si vous avez des doutes par rapport à ces produits là ils sont vraiment du feu de Dieu donc je vous les conseille je vais juste venir fixer avec une poudre donc là je vais prendre c'est laquelle celle-ci le splash donc la couleur splash en fait c'est l'espèce de violet qui aura ici pour venir figer en fait sceller le trait que je viens de faire donc pareil vous mettez votre pinceau sans vous faire mal là j'ai un cil qui hop et vous venez poser la poudre tout doucement en rat de cil donc il n'y aura pas énormément d'intensité de couleur mais ça va sceller pour éviter que ça coule qu'en plus il pleut en ce moment donc je ne vous dis pas voilà tout simplement un petit peu ça va vraiment vous voyez déjà le regard est un peu souligné et sans avoir fait trop de choses déjà au préalable donc là vous avez vu que l'highlighter je l'ai mis un petit peu en ouverture de regard c'est à dire que je ne vais pas toucher plus avant je vais laisser comme ça parce qu'on veut quelque chose de naturel que ce soit pas trop bling bling mais en laissant l'harmonie du visage les ombres et les lumières du visage jouer en notre faveur en fait ensuite je vais prendre le color infaillible donc celui-ci c'est le 07 le Unlimited Sky qui se rapproche particulièrement bien des tons bleutés de ma veste et en fait c'est un fard que je vais venir appliquer donc au pinceau mousse au pinceau mousse mais dense voilà donc j'en prélève un petit peu de telle sorte à faire l'intérieur de la paupière voilà alors sinon au point de vue donc de l'élocution si vous avez des absences on va dire si vous avez peur de parler tout le monde a peur donc vous inquiétez pas le recruteur il veut savoir ce que vous avez à offrir à l'entreprise donc même si vous avez des blancs il faut éviter quand même les oui mais ça c'est un peu désagréable et moi je sais que j'ai tendance à beaucoup le faire dans mes vidéos et les donc mais voilà donc ça je le fais beaucoup donc voilà donc et préférez plutôt vous taire lors de l'entretien par rapport à ces qui sont un peu désagréables pour le recruteur après c'est pas c'est pas grave parce que d'autres seront passés bien avant vous et auront cuté donc à la limite c'est pas grave ensuite si toutefois vous avez besoin d'une pause ou si vous vous sentez mal ça peut arriver donc demander un verre d'eau c'est pas interdit si vous vraiment vous vous sentez pas bien etc ça peut très bien vous détendre vous permettre de pas trop trop stresser parce qu'il y a des maladies en fait qui 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 oblige les gens à à se calmer avant de pouvoir parler ou et si vous êtes très nerveux et que vous avez du mal à vous exprimer je vous conseille d'en faire part à votre recruteur aussi parce qu'il est humain il est comme nous donc il va pas vous juger parce que vous pouvez placer dans la conversation par exemple pardonnez moi je suis très nerveuse ça ça marche je veux dire c'est pas grave il va vous dire ah bon vous voulez prendre un verre d'eau etc enfin je veux dire il peut comprendre il vous dira rien c'est pas pour ça vous allez pas avoir le poste au niveau de l'élocution toujours évitez de couper la parole au recruteur ça c'est mal vu mais un truc de fou genre il vous dit mais sinon vous savez que ça 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 ah oui mais je sais ça c'est contredire ou parce qu'en fait je vous avoue je vous dis ça pourquoi parce qu'une fois par mégarde et vraiment c'était pas intentionnel du tout je me suis rendu compte que sans le vouloir parce qu'il a d'habitude je laisse parler la personne avant de m'exprimer mais là sans le vouloir c'est parti plus vite et du coup ça craint donc là je reprends le même que tout à l'heure un peu orangé orangé qu'est-ce que je raconte un peu bleuté de la palette de make-up révolution et je viens faire le coin externe donc oui une fois je l'ai fait couper la parole sans le vouloir et j'ai vu la réaction de la personne et là dans ma tête j'ai dit laisse tomber c'est mort c'est mort ça c'est bon c'est une fraction de seconde mais je vous jure que c'est la fraction de seconde de trop et du coup le poste il vous passe sous le nez donc évitez de contredire de couper la parole et moi ce que je vous conseille mais après ce n'est qu'un conseil vous faites ce que vous voulez c'est votre entretien c'est vous qui le menez comme vous le souhaitez je vous conseille de ne pas vous développer trop sur un sujet c'est à dire on vous demande et sinon vous avez fait quoi en 2006 donc en 2006 moi j'ai voyagé voilà mais ne vous attardez pas sur ce que vous avez fait ou pas fait le recruteur à la limite il s'en fout et franchement s'il a un besoin de clarification il va vous le demander ah bon parce que cet aspect là machin mais pas faire des digressions comme j'ai l'habitude de faire aussi parce que ça c'est par rapport à mon vécu il ne faut surtout pas faire des choses pareilles là je prends donc le phare qui se trouve ici au bord de la palette qui s'appelle le future et en fait qui va venir illuminer l'intérieur du regard donc oui évitez de couper la parole il a toujours raison l'examinateur enfin l'examinateur le recruteur donc en gros quand il vous dit quelque chose ne mentez pas non plus il vous dit vous savez faire oui ou non vous pouvez dire non il n'y a pas de soucis vous savez pas faire c'est tout mais c'est lui qui a la parole c'est lui qui vous dit voilà il y a ça à faire il y aura ça à faire il y aura ça à faire ne vous épancher pas sur votre vie à vous il vous pose des questions il faut pas partir dans des choses qui durent 4 plombes parce que ça va vite le gonfler et du coup s'il a vraiment un besoin de quelque chose de supplémentaire il va forcément vous le demander donc pas besoin de partir trop loin et moi j'ai tendance à partir un peu trop loin mais bon quasi tous les postes que j'ai auxquels j'ai postulé à part le dernier je crois quasi tous je les ai obtenus on va dire mais bon c'est pas grave donc voilà évitez de trop partir dans dans les explications parce que en général ils s'en fout et puis qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre je pense que c'est plutôt pas mal on va estomper puis ce sera bon parce qu'il me semble que bon là je prends la galaxie chic de BH Cosmetics parce que je vais prendre le phare Uranus qui se trouve ici pour estomper ici donc voilà et donc pas s'épancher c'est le recruteur qui a raison s'il vous pose des questions vous répondez vous vous attardez pas sur un sujet pendant 4 plombes parce qu'en plus ça vous fait perdre du temps et de l'argent juste ce qu'il faut quoi en gros il faut bien doser mais par ailleurs il faut bien doser faut pas être là trop timide qui ne parle pas parce que si vous avez rien à lui dire il va partir du principe où vous avez rien à offrir donc il faut quand même un petit peu travailler le sujet ne pas être trop timide si vous êtes trop timide il faut quand même prendre sur vous et vous forcer là il n'y a pas de secret pour le coup voilà quoi donc là j'ai estompé un petit peu je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que c'est plutôt pas mal voilà ici comme ça sur les coins pour le rouge à lèvres aujourd'hui j'ai choisi le rétro AB19 donc le faux mac de AliExpress qui est un un rose un peu un peu pêche pour pas trop il n'est pas vraiment couvrant celui-ci voilà juste pour souligner les lèvres et je vais venir poser mon mascara la couleur ce n'est pas toujours mauvais je vous l'ai déjà expliqué parce que toutes les recrues elles arrivent habillées coiffées dans les mêmes tons de couleurs et du coup c'est franchement un recruteur il se fait chier dans la journée à voir tout le temps c'est des copies conformes de filles ou de mecs qui se pointent et qui en fait ressemblent tous à la même chose alors bien sûr après le recrutement se fera en fonction des qualifications mais si déjà d'aventure vous aviez un physique même rond c'est pas grave mais au moins bien présentable ou bien présenté aussi ça se dit les deux honnêtement vous quand même remontrez dans les dans les dans les listes et honnêtement je pense pas que vous puissiez rater grand chose là dessus donc là ce qu'on va faire c'est que là mon maquillage est plus ou moins réalisé je vais m'habiller comme ça vous aurez un aperçu en fait de ce que je vais porter et ensuite on va passer certainement à la coiffure ensemble aussi si ça vous intéresse donc les filles voilà ce que ça donne petite veste de chez MS Mod petit haut de chez MS Mod avec un col en V un peu arrondi un petit bijou de chez AliExpress que mon chéri a voulu m'offrir un pantalon de chez Armand Thierry noir tout simple en jean et voilà on est paré franchement pas plus simple pas plus compliqué et vous voyez ça fait la blague on revoilà pour la coiffure donc là j'ai détaché mes cheveux je les ai peignés je pense qu'on va tout simplement travailler avec le chignon ainsi qu'une petite barrette pour relever le dessus et faire comme la petite banane que je fais d'habitude donc là tout simplement je vais choisir des pinces à chignon donc une plate comme ceci vous voyez tout simplement on va venir prendre segmenter donc là j'ai pris tout simplement un peigne à queue pour segmenter en fait la section qu'on va vouloir mettre en fait en volume oh il y a un petit chat qui nous retrouve là viens mon amour là il y a Hugo donc là je viens laquer afin de pouvoir créper que ça donne un peu de volume hop voilà tout simplement et une fois oh non on pleure pas mon loup donc je coiffe un petit peu le devant je regroupe l'arrière pour en faire voilà la petite houppette comme d'habitude et là je viens placer ma pince pour venir bloquer la mèche voilà tout simplement ensuite comment on va gérer pour porter le bun donc je pense pour moi faire une queue haute comme ceci voilà avec un élastique là je fais trois tours voilà quoi que là c'est pas mal aussi mais donc vous pouvez très bien laisser comme ceci en queue si toutefois ça vous plaît voilà mais bon aujourd'hui j'avais décidé d'utiliser le bun qui coûte pas cher chez Action franchement donc en fait je prends mon bun je passe la queue voilà ensuite je le place comme ça au milieu voyez ça fait votre bun comme ça moi j'ai pour habitude de replacer un petit élastique petit élastique donc je place bien mon bun élastique et hop je ferme ce qui fait que votre bun est nickel maintenant que vous avez ça votre bun vous avez quand même les cheveux qui dépassent donc on va on va venir chercher chaque petite mèche comme ceci et on va suivre le mouvement naturel du cheveu donc on va l'enrouler tout simplement autour du bun et à chaque fois venir placer une petite pince pour sceller la mèche voilà tout simplement je vérifie que Hugo soit bien bien avec nous et en fait le fait d'avoir pris une mèche ici d'avoir entouré le reste et de l'avoir raccroché ici vous voyez votre bun est nickel donc c'est vraiment pas compliqué d'avoir des coiffures certaines fois parce que elles se font très rapidement vous voyez avec un bun un élastique et deux pinces ce qu'on arrive déjà à faire donc je me retourne pour que vous puissiez voir un petit peu voilà et votre bun est nickel quoi donc là tout l'intérêt un peu de soleil qui revient tout l'intérêt c'est de fixer la mèche qu'il y a devant voilà on fixe pour pas qu'elle vienne en plus il pleut donc qu'elle vienne prendre l'eau et vous allez venir fixer votre bun donc après vous pouvez l'avoir beaucoup plus bas si vous le souhaitez il y a vraiment aucun problème mais c'est parce que moi je l'aime bien haut voilà donc on vient le fixer pour plus qu'il bouge je pense que du coup pour celles qui n'osent pas utiliser ce genre d'accessoires coiffure là ça vous aura montré comment le faire en deux secondes trois mouvements je poursuis et pour terminer avec ce look je vais rajouter deux petites pierres donc je pense que je vais plus opter pour des perles comme je vous le disais j'opte pour une petite paire de perles petit format pour juste rappeler le blanc du t-shirt et voilà on est pareil donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez un peu plus voir ce que ça donne voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé n'oubliez pas d'avoir toujours confiance en vous de ne pas stresser de ne pas y aller sans être préparé et tout se passera à merveille petite chose aussi à garder en mémoire c'est de toujours avoir un aspect souriant si vous avez un aspect souriant vous aurez un interlocuteur qui va être entre guillemets tenté d'être plus agréable avec vous et donc ça va vous détendre là il y a Hugo qui me qui me suit et vous souhaite une très bonne journée n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao